Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester un aspirateur robot qui semble être capable de faire de la cartographie sans lidar. A la base, je devais plutôt tester aujourd'hui un capteur de fuite d'eau pour les maisons, qui déclenche une alarme quand il y a une fuite quelque part. Mais malheureusement, l'objet en question a cramé pendant le test. Alors au début, je pensais que c'était l'objet en lui-même qui a cramé, mais maintenant, je pense que c'est la rallonge électrique que j'ai utilisée, une vieille rallonge toute pourrie, toute emmêlée, certainement avec peut-être par endroits des câbles un petit peu dénudés, qui a dû faire un courjus et ça a cramé et l'objet et ma table basse. Pas gravement, ça a juste fait une grosse trace noire qui s'en va plus sur la table, et l'objet, lui, il a un petit peu fondu dans un coin. Mais bon, voilà. Je me suis énervé avec le partenaire en disant qu'il m'avait envoyé un objet défectueux et qu'il y aurait pu être dangereux. En fait, je crois que c'est ma rallonge électrique. Enfin voilà. Si le partenaire voit cette vidéo, je suis désolé de mettre un petit peu en portée. C'est vrai que quand j'ai vu que ma table était toute cassée, je l'ai un petit peu envoyé chier le partenaire. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, je suis sûr que tout va bien se passer pour le test de cet aspirateur robot. Alors c'est parti, on y va. Putain, j'espère. Voilà, donc vous l'avez compris, le test d'aujourd'hui n'aura pas lieu sur la table basse habituelle. C'est une table basse que j'avais en rab qui est couleur bois. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je dois racheter à nouveau une table blanche ou est-ce que celle-ci vous convient ? Moi, personnellement, je m'en fous, c'est presque la même. Les dimensions sont juste un tout petit peu plus petites. Donc vous me direz, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, et puis je renouvelle encore mes excuses aux précédents partenaires, dont je tairai le nom parce que je ne tiens pas à ce que le fait que le test se soit mal passé lui porte préjudice. Mais voilà, j'ai tendance à être un petit peu expéditif quand je suis contrarié. Et c'est vrai que le coup de ma table basse qui avait quand même quelques années et à laquelle je tenais, mine de rien, je m'étais un petit peu attaché, le fait qu'elle crame, ça m'a un petit peu mis en colère. Et voilà, j'aurais peut-être dû prendre du recul, surtout que maintenant que j'y pense, je suis presque certain que ce n'était pas l'objet le problème, mais beaucoup plus ma rallonge électrique. Enfin bref. Nous allons donc déboîter cet aspirateur en blind. Je dois ouvrir ici un scotch, hop, voilà, avec mon petit couteau du calendrier de lavement. C'est parti. Ils ont mal collé l'étiquette de ce côté-là. Il va falloir couper là aussi. Voilà, ça devrait le faire maintenant. Donc la grande particularité de ce robot, c'est la cartographie sans lidar. Alors on voit bien sur le blueprint ici qu'il n'y a pas de système proéminent pour cartographier la pièce. Donc j'avoue que je suis un petit peu intrigué de savoir comment ils ont réussi ce tour de force chez Xiaomi. Voilà. Bon, ça s'ouvre exactement comme n'importe quel autre aspirateur robot sur le principe de la boîte à pizza. Ici, on a la dock. OK. La notice pour la garantie. Très bien. Donc ça, j'imagine que c'est la mop. C'est ça. Et puis on a aussi le petit outil pour couper les cheveux qui s'en mêlent dans la brossette. Très bien. Voilà. Savant pliage de carton. Ici, on voit l'aspirateur robot. Ça, j'imagine que ça doit être la base de recharge. Voilà. Qui est assez étroite. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Moi, j'aime bien quand ce n'est pas trop trop large. Ça occupe moins de place contre le mur. Très bien. Ici, on a manifestement tout ce qui est cordon. Ils aiment bien faire des pliages compliqués chez Xiaomi. Comment ça s'ouvre ce truc ? Ah. J'aimerais essayer de l'ouvrir sans le déchirer. Bon, on va l'ouvrir sur le côté. Ça va être plus simple. Voilà. OK. C'est comme ça. Et c'est tout ce bazar juste pour le câble d'alim. Qui m'a l'air d'être un câble au format I-Fi. Ouais, c'est ça. Voilà. Très bien. Câble blanc. Sympa. Belle longueur aussi. Et donc ensuite, on a l'aspirateur lui-même qu'on va regarder plus près. C'est parti. J'aime beaucoup le design de cet aspirateur robot avec ses bords arrondis. Comme ça, ça lui donne l'aspect un petit peu d'un gros gâteau à la crème. C'est vraiment super sympa. On sent bien quand même dans les finitions qu'on n'est pas sur un truc à 400 ou 500 euros. On est sur un robot qui coûte dans les 200 euros, je crois. Donc, il y a quelques petites finitions. Par exemple, sur le bumper avant, le plastique est peut-être un petit peu de moins bonne qualité que ce qu'on a l'habitude de voir sur des modèles plus chers. Mais globalement, on est sur du Xiaomi. C'est-à-dire que c'est très joli et rien ne fait cheap. C'est vraiment un bel appareil. Ici, on a une petite languette qui protège un module à l'avant. Donc, il y a les boutons pour démarrer l'aspirateur et le renvoyer à sa base. Et puis surtout, il y a ce petit machin ici qui ressemble beaucoup à l'objectif. D'une caméra. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on a vraiment l'impression que c'est l'œilleton d'une caméra. Et je pense que c'est ça, en fait, qui remplace le lidar. Comment ça marche ? Je n'en sais rien du tout, d'autant plus que c'est pointé vers le haut. Donc, est-ce que ça filme le plafond pour déterminer les bords de la pièce en voyant les bords du plafond, peut-être ? Je ne sais pas. Mais ça m'intrigue pas mal et je dois dire que j'ai quand même assez hâte de le mettre en route et de voir comment ce robot va se comporter. Sous la trappe, ici, on a le bac à poussière. Voilà, il y a une sorte de petite languette. À chaque fois, il y a plein de petites explications. C'est ça que j'aime bien avec Xiaomi, on n'est jamais perdu. Ça nous explique bien comment on sort le bac, comment on l'ouvre, comment on vide la poussière, qui est dedans. Pareil, c'est très très joli. Le bac est assez grand, plus grand que sur le robot qu'on avait testé la dernière fois. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et c'est un système de brosse sur ce robot et pas juste de bouche. Donc, ça devrait bien aspirer, y compris les tapis, les moquettes et les choses comme ça. On a un bouton reset pour remettre l'appareil à zéro et un voyant ici pour le Wi-Fi. Voilà, donc justement, je vais connecter cet appareil à mon Wi-Fi et puis on va le faire fonctionner. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc après 6 minutes de nettoyage, le robot est retourné à sa base. Et on peut voir qu'il reste de la farine et du riz en plus grande quantité qu'avec le robot ROC précédent ou le D-Bot précédent. Tout simplement parce que c'est un robot moins cher et forcément moins sophistiqué. Enfin, il faut aussi comprendre, ça c'est quelque chose que j'ai peut-être pas forcément bien expliqué dans mes précédents tests, que je mets une quantité de farine et de riz vraiment importante. Je mets deux grosses poignées de chaque. C'est pas quelque chose que vous aurez communément chez vous quand vous faites le ménage. Le reste du couloir, j'avais pas fait le ménage. Il y avait des petits moutons de poussière de ci, de là et des cheveux, des choses comme ça, qui ont tous disparu. Donc pour un ménage classique, le robot devrait suffire. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment puissant, capable d'aspirer vraiment super bien dans les coins et tout, il faudra peut-être mettre un petit peu plus cher dans un robot ROC un petit peu plus haut de gamme. Un petit mot rapide sur l'application mobile. Moi, j'ai utilisé celle de chez Xiaomi. Manifestement, il est aussi possible d'utiliser celle de chez Roborock, mais le résultat sera le même. Déjà, premier point positif, c'est tout traduit en français et c'est bien traduit. Le bouton vert permet de ramener le robot à la station. Le bouton bleu permet de commencer ou d'arrêter le nettoyage. On peut choisir la puissance d'aspiration ici. la puissance de la mop pour le nettoyage avec la mop ici en bas. On peut programmer le nettoyage à une date ou à une heure précise. Définir des alertes vocales. Il y a pas mal de petites choses sympathiques. Derrière ce petit menu ici, il y a d'autres petites choses sympas. Par exemple, localiser mon aspirateur robot. J'aime bien cette option-là parce que quand on appuie dessus le robot, il dit en anglais « I'm here ». C'est assez rigolo. Après, c'est assez classique. Petite chose sympa, il y a une télécommande. On peut piloter le robot à la main si on ne fait pas confiance à son algorithme de nettoyage intégré. On peut le piloter comme on piloterait une voiture téléguidée. C'est extrêmement bien fait. J'aime bien aussi le système qui permet de voir où en est le filtre, où en est la brosse latérale, la brosse principale, etc. On peut voir le taux d'usure, etc. Par contre, comme Xiaomi n'a pas eu la gentillesse de nous fournir une brosse de rechange, ni même un filtre de rechange d'ailleurs, dès qu'ils seront usés, il faudra en acheter d'autres. C'est un petit peu dommage. Ils auraient peut-être pu être un petit peu plus généreux sur le packaging, même si on est sur un robot d'entrée de gamme quand même. Enfin, d'entrée de gamme. Je dirais presque de milieu de gamme, parce que mine de rien, la petite caméra ici semble très bien faire son taf. Alors malheureusement, quand le robot est à l'arrêt, on ne peut plus voir la cartographie. Donc j'ai fait une photo d'écran. Voilà ce que ça donne. Donc on voit bien mon couloir avec le petit renfoncement ici, là où l'escalier démarre. Alors on ne voit pas la cage d'escalier complète, uniquement l'endroit où le robot a pu passer. Tout simplement parce que la caméra ne peut pas voir au-delà de ce qui se trouve au-dessus du robot. Donc les choses qui sont plus loin devant n'apparaissent pas sur la cartographie. Même chose, tant que le robot n'est pas allé à un endroit, il ne peut pas le cartographier. Donc le robot passera au moins une fois à l'aveugle partout avant d'avoir la cartographie complète d'un lieu. C'est en cela que le lidar est supérieur, puisque lui, dès qu'il commence à tourner, le robot voit tout ce qui se trouve plusieurs mètres dans toutes les directions. Et ça, évidemment, ce robot-ci n'en est pas capable. Quant à la puissance d'aspiration, j'ai envie de dire qu'elle est très amplement suffisante pour un robot dans cette gamme de prix-là. Donc franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ce produit. Xiaomi, slash Roborock, puisque désormais c'est la même entité, nous propose ici un robot aspirateur milieu de gamme. Et c'est intéressant parce que souvent, soit on est sur du bas de gamme à 150 balles, il n'y a pas de cartographie du tout, le robot passe 40 fois au même endroit. Bon, le résultat est convaincant, certes, mais ça prend énormément de temps. C'est un petit peu dommage. Soit on a un truc de cartographie, mais les robots coûtent 400 balles et forcément, on tape beaucoup plus, évidemment, là, dans le haut de gamme. Avec cet aspirateur milieu de gamme, Xiaomi, slash Roborock, nous ouvre une nouvelle voie qui est intéressante puisque c'est très ingénieux, ce système de caméra. À mon avis, c'est en filmant le plafond que le robot détermine la cartographie du sol. Et ça, je trouve ça extrêmement ingénieux. Alors, ça n'est quand même pas aussi efficace qu'un vrai système qui peut voir à l'avance les endroits où il faut aller. Là, le robot est obligé de passer au moins une fois partout avant d'avoir une cartographie complète du lieu. Même chose pour ce qui est des finitions ou de la puissance d'aspiration. On n'est pas au niveau d'un robot à 400 balles, mais je trouve franchement que le rapport perf, prix et fonctionnalité de ce robot sont vraiment au top. Si c'est un premier achat de robot aspirateur que vous faites et que vous n'avez pas un budget monstrueux, évitez l'entrée de gamme et allez plutôt vers le milieu de gamme comme celui-ci. dans les 200, 250 euros, on commence à voir vraiment des modèles super. Et celui-ci en fait partie et c'est un bon modèle. Vous n'aurez pas le luxe du modèle à 450 euros, ne rêvez pas, mais vous n'en serez pas si loin pour un prix nettement inférieur. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est un bon rapport qualité-prix. Et bien voilà, c'était le test de cet aspirateur robot de chez Xiaomi. Et vous avez vu, bonne nouvelle, je n'ai rien cramé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501